Neuf proverbes. Thème, aurore. 1. La naissance de l'aurore est l'heure du berger pour un poète. Proverbe français. Ce proverbe français, « La naissance de l'aurore est l'heure du berger pour un poète », signifie que les moments les plus propices à la créativité et à l'inspiration pour un poète se situent au tout début de la journée, lorsque l'aurore se lève. C'est à ce moment-là que le poète se sent le plus connecté à la nature, à la beauté du monde qui s'éveille, et que ses idées et ses vers peuvent jaillir avec plus de facilité. C'est une manière poétique de dire que la fraîcheur et la quiétude du matin sont des instants privilégiés pour laisser libre cours à son imagination et à sa sensibilité artistique. 2. Étudie dès l'aurore, la science et la rosée de l'âme. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie qu'il est important d'étudier et d'apprendre dès le début de la journée, dès le lever du soleil, car la connaissance est comme la rosée qui nourrit l'âme. En d'autres termes, il souligne l'importance de l'apprentissage continu et de la quête de savoir pour nourrir et enrichir notre esprit et notre âme. 3. Là où il y a beaucoup de coq, l'aurore tarde à se lever. Proverbe grec. Ce proverbe grec signifie que lorsque plusieurs personnes veulent diriger ou être au centre de l'attention, les choses prennent plus de temps à se mettre en place ou à avancer. Cela illustre l'idée que trop de personnes voulant être les premières peut causer des retards ou des complications. 4. Même si le coq ne chante pas, l'aurore vient. Proverbe afghan. Ce proverbe afghan, même si le coq ne chante pas, l'aurore vient, signifie que même si quelque chose ne se passe pas comme prévu ou que quelqu'un ne fait pas son travail, les événements continueront de se dérouler naturellement. En d'autres termes, le cours des choses ne dépend pas toujours des actions ou des attitudes des individus. L'aurore arrivera inévitablement, peu importe si le coq chante ou non. Cela souligne l'idée que certaines choses sont inévitables et que la vie suivra son cours, même si certaines personnes ou éléments ne remplissent pas leur rôle habituel. 5. Si l'aurore est pure et brillante le jour de Saint-Clair, les légumes seront beaux. Proverbe français. Ce proverbe français fait référence à la météo le jour de la Saint-Clair, qui est le 9 novembre. Selon la croyance populaire, si le temps est clair et ensoleillé ce jour-là, les légumes pousseront bien et seront beaux. En d'autres termes, une belle journée à la Saint-Clair est considérée comme un présage favorable pour la croissance des légumes. Cela illustre comment les proverbes traditionnels étaient utilisés pour prédire ou interpréter les conditions météorologiques et leur impact sur les récoltes. 6. À la Saint-Isabelle, si l'aurore est belle, et s'il fait soleil au matin, c'est du bon pour tous les grains. Proverbe français. Ce proverbe fait référence à la météo à la date de la Saint-Isabelle, qui est le 22 février. Il suggère que si le temps est beau et ensoleillé ce jour-là, cela présage une bonne récolte pour les grains. En d'autres termes, une belle aurore et du soleil le matin le jour de la Saint-Isabelle sont considérés comme des signes positifs pour les cultures de grains. Cela souligne l'importance de la météo dans l'agriculture et la tradition populaire liées au dicton météorologique. 7. L'aurore boréale accompagne un changement de temps. Proverbe français. Ce proverbe français, l'aurore boréale accompagne un changement de temps, fait référence à la beauté et à la magie des aurores boréales, ces phénomènes lumineux qui illuminent le ciel nocturne dans les régions polaires. En utilisant cette image poétique, le proverbe suggère que des signes subtils et surprenants peuvent annoncer un changement imminent. Comme l'aurore boréale qui apparaît avant un changement de temps, certains signes peuvent indiquer qu'une transformation ou un événement importante est sur le point de se produire. Il invite ainsi à être attentif aux indices, même les plus discrets, qui peuvent annoncer un bouleversement imminent dans nos vies. 8. La déesse aurore à la bouche d'or. Proverbe français. Ce proverbe français, la déesse aurore à la bouche d'or, met en avant la beauté et la grandeur de l'aurore, qui est comparée à une déesse dotée d'une bouche en or. Cette expression poétique souligne la splendeur et la lumière de l'aurore, moment magique où le jour commence à se lever et où le ciel s'illumine progressivement. Elle évoque également la pureté et la perfection de cet instant de transition entre la nuit et le jour. 9. L'aurore à dans la bouche de l'or. Proverbe allemand. Ce proverbe allemand, l'aurore à dans la bouche de l'or, fait référence à la beauté et à la promesse d'un nouveau jour. Il suggère que le matin, symbolisé par l'aurore, est précieux et plein de promesses, tout comme l'or est précieux et de grande valeur. En d'autres termes, il met en avant l'idée que chaque nouveau jour apporte avec lui des opportunités et des possibilités précieuses, à l'instar de l'or qui est considéré comme un métal précieux. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.